Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Google Pixel 6. Alors oui, le Google Pixel 6, on le connaît, il est sorti il y a quelques mois. D'ailleurs, c'est le smartphone que j'utilise au quotidien depuis qu'il est sorti, et j'en suis très content, c'est un bon rapport qualité-prix. Et forcément, quand Google nous a proposé de regarder à l'intérieur du smartphone, bah j'ai pas pu dire non. Donc merci à eux de soutenir la chaîne, et désolé d'avance pour ce que je vais faire à votre petit Pixel 6. Ok, bah, let's go ! Ok, bah, let's go ! Ça y est, le Pixel 6 est en morceaux, et maintenant on va faire le tour des principaux composants, voir où ils sont placés, à quoi ils servent, dans le but de démystifier un peu tout ça. D'ailleurs, on l'a vu, c'était pas trop trop dur à démonter, je m'en suis plutôt bien sorti. Le Google Pixel 6, il a un indice de réparabilité qui est correct pour sa gamme, et si vous êtes bien équipé, voilà, moi j'ai cette petite pince de chez iFixit qui m'a bien aidé, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que Google sera bientôt en partenariat avec iFixit, et sur leur site, ils proposeront les pièces détachées, des notices et les réparateurs agréés. Donc, commençons par la caméra frontale, qui se trouve juste ici, voilà, elle est minuscule, si on compare aux autres caméras, il y a une sacrée différence de taille. Donc la caméra selfie, évidemment, il faut qu'elle pointe en direction de l'écran, et donc on l'a vu, l'écran, il est là, et si j'éclaire au travers, on peut voir clairement où est le trou de la caméra frontale, et on a également en dessous le capteur de proximité. Et le capteur de proximité, et bien, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui permet d'éteindre automatiquement votre écran quand vous le portez à l'oreille. On a ensuite les deux petites enceintes ici présents, celle du haut qui intervient quand vous êtes au téléphone, tout simplement, et elle fonctionne également de pair avec celle du bas, lorsque vous écoutez de la musique ou une vidéo par exemple. Elles sont placées ici en haut et en bas du smartphone, et c'est ce qui permet d'avoir un son stéréo quand vous regardez une vidéo à l'horizontale. On peut aussi parler du moteur haptique, ce petit composant responsable des vibrations et des retours haptiques, qui sont en fait des vibrations très sèches, très précises. Ce moteur haptique, il est fixé sur cette structure en métal, probablement pour répartir plus efficacement les vibrations à l'ensemble du smartphone. Évidemment, on retrouve la batterie, c'est quand même un des composants les plus importants de votre téléphone, parce que sans elle, il n'y a pas de courant. C'est elle qui prend le plus de place, elle est ici, alors pas comme ça, mais plutôt comme ça, sur le téléphone. Et d'ailleurs, c'est une forme qu'on va retrouver, si on regarde de plus près la carte mère, vous pouvez voir ici, tout cet emplacement vide là, c'est pour laisser de la place à la batterie. Et donc la carte mère, justement, c'est sur elle que viennent se brancher tous ces petits composants qu'on a vus. Voilà, on a plusieurs connecteurs, par-ci, par-là, en haut, en bas. Et tous ces composants, ils communiquent avec un seul et même élément, la petite puce ici présente, le Google Tensor. Le Google Tensor, c'est un peu le cerveau du Pixel 6, c'est le processeur et même plus que ça, c'est le SOC, le System on Chip. C'est plus qu'un processeur parce que dedans, on va retrouver plein de sous-éléments, le CPU, donc le processeur, le GPU, la carte graphique qui va gérer donc tout ce qui est jeux vidéo, on a également le TPU et l'ISP, et tout ça, c'est très intéressant parce que c'est ce qui va permettre d'optimiser la qualité des photos grâce à l'intelligence artificielle développée par Google. Alors d'un point de vue matériel, ce module photo est déjà assez impressionnant. On a ici le capteur principal de 50 mégapixels avec une optique grand-angle, et on peut d'ailleurs voir qu'il est stabilisé. Et à côté, on retrouve un ultra grand-angle de 12 mégapixels, beaucoup moins gros, qui lui est fixe. Mais sur smartphone, le matériel, ça ne fait pas tout. Comme on l'a vu, le module caméra, il vient se fixer ici sur la carte mère. Et les choses sont bien faites parce que vos photos, avant d'aller directement de l'appareil photo au stockage, elles vont passer par le Google Tensor qui va faire sa petite magie pour qu'à la fin, vous ayez de super photos. Le Pixel 6, c'est le premier smartphone de Google à être équipé d'un SOC, d'un processeur, conçu par la marque. Donc ça, c'est nouveau. Par contre, ce qui n'est pas nouveau, c'est la Pixel Experience, qu'on connaît bien, l'expérience logicielle de chez Google, qui est connue depuis le Pixel 1, et même d'ailleurs avant, sur les smartphones Nexus pour les plus vieux d'entre vous. Et donc, le Google Tensor, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau qui fait que maintenant, Google gère à la fois le software et le hardware, donc le logiciel et le matériel. Et ça, c'est vraiment la combinaison parfaite pour pouvoir optimiser au maximum son smartphone et proposer l'expérience la plus fluide possible. Alors bien sûr, tout ce qu'on a vu ne suffit pas à faire un smartphone. Il y a plein d'autres petits composants dont on n'a pas parlé, comme l'accéléromètre ou le gyroscope pour n'en citer que deux. Mais le but ici, c'était vraiment de faire un petit tour rapide des quelques composants principaux que l'on remarque directement en ouvrant ce Pixel 6. Si vous êtes intéressé, sachez que ce Google Pixel 6, vous pouvez le retrouver chez Boulanger, Fnac Darty et également chez les principaux opérateurs mobiles. Et d'ailleurs, si avant de l'acheter, vous avez quand même envie de regarder notre test, vous pouvez cliquer juste ici ou sur les liens dans la description, vous aurez les tests écrits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On est un petit peu partout, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et compagnie. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et dans tous les cas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501